Je m'appelle Eva Guillot, je suis actuellement en 3ème année à l'école de kiné sur Grenoble. Donc c'est du kickboxing que je pratique, donc c'est de la boxe pieds-points. Et du coup, je m'entraîne à Grenoble en temps normal la semaine et le week-end chez moi. Donc du coup, forcément, comme mon papa pratiquait la boxe et qu'il a monté son propre club à la Boussière, qui s'appelle le village de Louis, il nous a mis, moi et ma soeur, sur le tapis et on a essayé. Et puis, ça nous a plu. Du coup, aujourd'hui, ça me plaît encore et encore plus parce que de petits à adultes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Et du coup, je ne m'en lasse pas et j'ai toujours de nouveaux objectifs. donc je continue jusqu'à les atteindre. Les activités sont stoppées, notamment le kickboxing. Je ne peux pas m'entraîner sur Grenoble. Donc aujourd'hui, comme j'avais cours sur Grenoble, il faut que je fasse une séance adaptée. Plutôt de la course en vitesse parce que j'entame un cycle sur la vitesse dans ma discipline. Dans mon sport, j'ai besoin de beaucoup d'explosivité, donc beaucoup de puissance. Et la puissance, ça allie la force et la vitesse. Donc j'ai déjà fait un cycle force, donc je passe à la vitesse. C'est normal, donc sans cette situation. En général, j'ai cours la journée, du coup, à Grenoble, à l'école. Ensuite, je rentre chez moi vers 17h. Je travaille, donc je révise ou je regarde des cours. Et ensuite, à 19h ou 19h30, j'ai entraînement le soir. Donc ça, c'est pratique dans ma discipline. Souvent, les entraînements se font le soir. Donc c'est plus facile de concilier études et entraînement. Alors moi, du coup, je suis en troisième année de kiné. Du coup, il me restera encore un an. Après, j'aurai le diplôme du coup de master kinésithérapeute. Et à côté de ça, je fais un master 1 ingénierie de la santé, donc en double cursus. C'est mon école qui propose ça. C'est-à-dire que pendant les quatre années de kiné, on va valider des yeux qui permettent d'obtenir l'équivalence en master 1. Et donc, par la suite, il me faudrait un an d'études en plus pour le master 2, si je veux valider quoi. Et au niveau sportif, donc pour le moment, je suis boxeuse amateur. Ça s'appelle Seria ou semi-pro, en gros, ma catégorie. Et donc, j'aimerais l'an prochain ou dans deux ans passer pro. Et mon projet, on va dire, le plus proche, là, ce serait d'intégrer l'équipe de France. Donc là, je suis en détection. J'ai déjà fait deux stages. Il m'en reste un en fin avril. Des victoires, du coup, et des titres de champion de France en semi-pro. Et ensuite, toi et ton entraîneur, vous en parlez, vous discutez si tu estimes avoir le niveau pour. Et tu fais la demande à la fédération qui accède tout le monde. On n'est pas obligé de passer pro ou on peut rester amateur. Donc, du coup, comme mes cours, pour la majeure partie, sont en distanciel, je rentre chez moi en Ardèche à Albusière, du coup. Et donc là, j'ai la chance que mon père soit mon entraîneur et qu'on ait la salle, du coup, juste à côté de chez moi. Et puis, on a aménagé ma cave aussi avec du matériel de musculation. Donc, j'arrive quand même à m'entraîner plutôt facilement. Mais c'est sûr que c'est différent puisqu'il n'y a que moi et mon père. Donc, moi et mon coach, on n'a pas les autres partenaires qui peuvent servir pour l'entraînement. Il y a un peu tout. C'est un sport complet, un peu comme tous les autres sports, j'imagine. Donc, évidemment, il faut du physique. Et dans mon sport, c'est un format assez court. C'est trois fois deux minutes avec une minute de pause entre chaque round. Et donc, il faut beaucoup de cardio parce que c'est très intense. Et évidemment, le mental, c'est à travailler aussi parce que c'est très stressant. Il faut se battre contre son adversaire, mais aussi contre soi-même. Donc, c'est quelque chose à développer aussi. C'est très facile. Alors moi, au sein de l'école, ce statut-là, il me permet de louper quelques travaux pratiques qui sont normalement obligatoires pour pouvoir valider son année. Et puis, pareil, pendant des stages, si j'ai une compétition, j'ai le droit de louper quelques journées de stage. C'est parti. 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 C'est parti.